Merci. Je suis associé Plan Sénégal à cette conférence qui est un moyen pour nous de parler de notre expérience, mais aussi d'apprendre des autres qui sont là, en l'occurrence les autres partenaires qui sont là, et de connaître aussi certains potentiels bailleurs de fonds de nos programmes. C'est assez intéressant. Alors, je m'en vais vous parler de notre expérience en termes d'intégration du genre dans un programme d'autonomisation socio-économique des jeunes qu'on appelle Youth Microfinance Project. Et c'est un projet qui avait pour ambition de toucher 30 000 jeunes de 15 à 24 ans, sortis du cursus scolaire, donc non scolarisé ou déscolarisé, qui habite dans les cinq régions du Sénégal que sont Dakar et donc la zone périurbaine de Dakar. Pour qui connaît Dakar, il s'agit de Peking et Gédiouaï, qui constitue une zone assez difficile en termes de précarité, en termes d'insécurité pour les jeunes. Il s'agit de Thiers, Saint-Louis, Louga et Kaolac, donc des régions dans lesquelles Plan intervient de manière permanente. Et ce programme a été financé par la fondation Mastercard avec l'appui de Plan Canada qui nous a aidé à obtenir ce financement. Nous espérons que cette rencontre avec Plan France sera le début d'une collaboration beaucoup plus renforcée entre Plan Sénégal et Plan France. Alors, je m'en vais axer mon intervention sur trois points. Vous définir un peu les objectifs du projet pour que vous ayez une idée de ce qu'on avait envie de faire. Parler un peu de la stratégie d'intervention du projet et aussi faire des recommandations pour ceux qui voudraient, dans le futur, dans le cadre d'un projet pareil, profiter de leur expérience et voir un peu qu'est-ce qui nous a permis d'intégrer le genre dans ce projet. Alors qu'au début, ce n'était vraiment pas réellement inscrit dans leur perspective. Alors, l'objectif du projet, c'est d'améliorer les conditions de vie ainsi que les moyens d'existence des jeunes à travers le renforcement de leur pouvoir socio-économique et la réalisation de leurs droits. Parce qu'on s'est dit que pour qu'ils puissent véritablement devenir financièrement et économiquement autonomes, il faut qu'ils aient la possibilité d'exercer leurs droits, ce qui n'est pas toujours évident dans le cadre d'espèces. Alors, nous avons trois composantes dans le cadre de ce projet. Une composante financière, c'est-à-dire permettre aux jeunes d'avoir accès à des services financiers par le biais de l'épargne et de crédit. Et là, je veux préciser une chose. Il ne s'agit pas pour plan d'injecter des ressources financières au niveau des jeunes. Il s'agit d'aider les jeunes à se regrouper entre eux au nombre de 25 ou 30 et de partir de leur propre épargne qu'ils auront décidé de mettre ensemble. Chaque jeune, le groupe de jeunes décide que nous mettrons 100 francs par semaine et par personne. Mais on donne aussi à la possibilité aux jeunes qui peuvent avoir plus de 100 francs de mettre 5 parts. On considère 100 francs comme une part. Donc, de mettre 5 fois le montant qui a été décidé de manière démocratique dans le groupe. Et en général, ils prennent en considération le montant que la personne la plus vulnérable est en mesure de cotiser. Et donc, c'est ce qui constitue leur épargne. Et au bout de 3 mois, ils commencent à se faire du crédit entre eux, après avoir élaboré évidemment leur règlement intérieur. Et après avoir défini véritablement comment le travail se fait. Et donc, ils sont vraiment autonomes et ils exécutent ce projet comme ils l'entendent, en faisant de l'épargne et du crédit et en mettant le montant, le taux d'intérêt qu'ils estiment être raisonnable pour eux. Au bout du cycle qui peut durer un an, ils se partagent et les intérêts et l'épargne qu'ils auront constitués et ils recommencent un autre cycle, soit en maintenant le montant de la part ou en augmentant la part en fonction des ressources additionnelles qu'ils auront. Donc, on a essayé de faire en sorte que ce service financier-là soit un service financier qui provienne des jeunes eux-mêmes. Ensuite, la deuxième composante, c'est le développement du capital humain. C'est toute la partie renforcement de capacité, compétence de vie, leadership, plaidoyer, tout ce qui peut aider le jeune à véritablement s'épargner. Et ensuite, il y a la partie documentation du processus, dissémination du processus pour que d'autres partenaires, d'autres qui sont intéressés puissent partir de ce qui a été fait afin qu'eux aussi, ils puissent faire la même chose dans les zones dans lesquelles ils sont. Alors, quand on a commencé à mettre en place le projet, on s'est rendu compte qu'au bout d'un an, il y avait un roche des jeunes filles. On voyait très très peu de personnes et beaucoup, beaucoup de jeunes filles. Alors, on s'est dit, à l'étant que l'on se pose une question, qu'on s'arrête et qu'on voit qu'est-ce qui explique ce roche, qu'est-ce qui explique cet intérêt, qu'est-ce qui explique cet engouement des jeunes. Donc, on a pris le train en marche pour intégrer la question de genre dans ce projet, en faisant une analyse qui nous permet de comprendre un peu qu'est-ce qui explique cette participation massive des jeunes, pourquoi il y a eu ce roche, en essayant de comprendre aussi quelles sont les conditions socio-économiques des jeunes dans lesquelles se trouvent les jeunes, dans les zones d'action de bloc. Et nous nous sommes rendus compte qu'à partir de ce moment, on a eu des données fiables pour ce qui concerne l'analyse de la demande. Et à partir de ça, on s'est dit, on va faire une enquête genrée pour voir un peu les secteurs dans lesquels les jeunes filles travaillent. Et on s'est rendu compte qu'il y a certaines jeunes filles dans les zones dans lesquelles nous intervenons qui sont sorties des sentiers battus aujourd'hui, qui ne veulent plus travailler dans les secteurs stéréotypés, du genre coiffure, couture, teinture, dans lesquelles nous avons été confinés, nous, en tout cas notre génération, et qu'elles commençaient à s'intéresser à des domaines beaucoup plus intéressants. On a déjà des jeunes qui sont dans le transport, qui ont voulu acheter à partir de leurs propres moyens des véhicules d'occasion et commencer à se lancer dans le transport, ce qui n'existait pas au-pargne. Donc on s'est rendu compte dans ce que nous avons fait comme enquête qu'il y avait quand même un intérêt dans d'autres secteurs. On a vu des jeunes filles qui se sont intéressées au riz parce que c'était un secteur réservé aux hommes, mais elles ont commencé avec la politique de l'État d'en produire et consommer localement. Elles ont commencé à s'intéresser au riz et à vendre, produire et vendre du riz, ce qui n'existait pas auparavant. Et aussi bien dans le riz que dans l'oignon, au niveau de Saint-Louis, il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont lancées dans la vente de l'oignon, ce qui n'existait pas au paradis. Alors, on a essayé aussi de réfléchir, d'analyser les restrictions socioculturelles et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de contraintes aussi qui étaient liées aux conditions socioculturelles. On a mené des enquêtes auprès des parents, on a mené des enquêtes auprès de la société civile, on a mené des enquêtes auprès des jeunes aussi qui révèlent les posanteurs sociaux qui existent aussi bien et qui sont liés au mariage précoce, je pense qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, qui sont liés à l'insécurité que les jeunes filles vivent, aussi bien dans les foyers qu'en dehors des foyers, à la violation de beaucoup de droits des jeunes filles et qui nous a amenés à intégrer des actions de protection dans ce programme-là. Et nous nous sommes rendus compte aussi que nos partenaires stratégiques, il fallait qu'ils soient gender-oriented, il faut qu'eux aussi, ils croient en cette intégration du genre et je pense qu'elle va très vite là, qu'ils pensent à cette intégration du genre et qu'ils puissent prendre en compte cela dans ce programme-là. Donc nous avons intégré des actions de formation, de renforcement de capacité, de nos partenaires techniques et une des innovations qu'on a faites, c'est que dans le programme, on s'est dit que les jeunes vont arriver à un stade où le crédit, on l'espère, le crédit qu'ils obtiennent dans les groupes ne sera plus suffisant pour les activités qu'ils sont en train de mener, en tout cas les entreprises, les petites entreprises qu'ils auront créées. Et donc dans le processus, on a amené avec nous une institution de microfinance pour faire comprendre à cette institution de microfinance la nécessité de travailler avec les jeunes mais en développant un produit adapté aux besoins des jeunes. Et donc cette institution a accepté de nous suivre dans cette aventure et a accepté d'élaborer et de vendre un produit adapté aux besoins des jeunes. Donc à partir de ce moment-là, nous avons changé un peu notre manière de faire et nous avons quand même eu un certain nombre de résultats. Ces résultats-là, nous les avons eu au sortir de l'évaluation par une structure SM mais durant le processus aussi avec l'utilisation de l'outil Most Significant Changes qui est un outil d'auto-évaluation qui est utilisé par les jeunes qui ont reçu la formation qui leur permet de faire eux-mêmes leur auto-évaluation et de faire des témoignages sur ce qu'ils ont pu obtenir à partir de ce projet. Donc nous essayons autant que faire se peut d'avoir des données fiables et de faire en sorte que les informations que nous donnons ne soient pas des informations qui sortent du néant mais que ce soit quand même des informations qui sortent avec l'utilisation d'outils pertinents d'évaluation et de recherche de données. Alors, nous visions 30 000 jeunes nous avons eu 45 000 jeunes qui ont accédé aux actions de ce projet-là et dans ces 45 000 jeunes nous avons eu 80% de jeunes filles ce qui est énorme. Et ce qui est intéressant c'est que ces jeunes filles ont pu développer des compétences en gestion financière puisqu'on a mis beaucoup l'accent sur la formation et le renforcement des capacités aussi bien que sur les actions d'épargne et de crédit. Elles sont devenues la majeure partie d'entre elles sont devenues économiquement actives parce qu'elles ont développé des activités et elles ont en tout cas elles gagnent de l'argent aujourd'hui et elles en parlent il y en a qui disent qu'elles ont gagné de l'argent il y en a d'autres qui disent qu'elles ont gagné en self-confidence elles ont confiance en elles-mêmes aujourd'hui et celle qui est là dit je suis une handicapée parce que c'est une handicapée et donc elle était plus ou moins marginalisée là où elle vivait mais aujourd'hui elle dit je suis une handicapée et handicapée moteur et je donne sa vie grâce au projet je donne ma vie grâce au projet je suis la secrétaire de mon groupe et donc le fait d'être valorisée et d'être secrétaire de son groupe ça veut dire qu'il y a une intégration de cette fille qui était marginalisée mais aussi ça veut dire qu'aujourd'hui elle a confiance davantage en elle et ne serait-ce que cet aspect c'est un aspect tellement important qui peut galvaniser quelqu'un et qui peut pousser quelqu'un à aller de là il y a une deuxième ça fait partie des most significant changes et des testimonies de ces jeunes filles là il y a une deuxième qui parle elle de son rôle dans le comité de gestion et elle est présidente dans le comité de gestion et elle participe à la gestion de leur commune donc dans la commune elle a un rôle qu'elle joue dans cette commune là et c'est ça c'est vraiment parce qu'elle se considère aujourd'hui comme leader mais aussi parce que sa commune la considère en lui donnant la chance de pouvoir participer à la gestion de sa commune et quelque chose qui est intéressant c'est que c'est le réseautage ces jeunes ont créé un réseau des groupes de jeunes et partagent leurs expériences partagent leurs vécus et font même de l'épargne au niveau du réseau pour alimenter les groupes qui sont au sein des quartiers et des villages et ça c'est quelque chose de formidable et il y a une transition quand même vers l'âge adulte qui est intéressante parce qu'elles se sentent beaucoup plus matures et beaucoup plus responsables du fait des programmes de formation et ces formations sont mises en place sur la base de l'identification des besoins par les jeunes eux-mêmes via un outil qui a été mis en place pour permettre aux jeunes de pouvoir identifier leurs besoins en formation on a rompu avec la tradition qu'ils voulaient que l'on mette en place des formations en fonction de ce que nous nous pensions aujourd'hui ils ne nous laisseront même plus faire surtout les jeunes qui ont l'habitude de travailler avec l'an ils vont nous dire écoutez c'est pas ce qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse c'est ceci et donc nous avons essayé de faire en sorte que cela puisse être pris en compte et ce qui est important à mon avis en termes de recommandation c'est toujours dès qu'on a une idée de projet c'est de penser à l'intégrer à intégrer le genre au début dès qu'on a l'idée de projet se poser la question comment je vais développer ce programme là comment je vais le mettre en place comment je vais l'étudier pour que les aspects puissent être pris en compte dans ça ensuite il est important de prendre en question cette question le genre dans l'élaboration du document de projet aussi il ne faut pas attendre que le document de projet soit fait pour le faire bien que c'est possible de le rattraper comme nous nous l'avons fait mais c'est plus intéressant de le faire dès l'élaboration du document de projet ensuite le choix des partenaires stratégiques il faut aussi y songer et veiller à ce que ces partenaires stratégiques soient orientés vers le genre acceptent de travailler dans ce domaine et s'ils ne le sont pas de pouvoir les aider à l'être parce que je pense que nous avons aussi un rôle dans ce sens il faut aussi que dans tout le processus de mise en oeuvre du projet jusqu'à l'évaluation que les astrayants soient pris en compte et il faut aussi que dans l'évaluation des projets qu'on puisse aussi en tenir compte je pense que comme le dit l'adage dans ma langue locale il est beaucoup plus agréable d'écouter l'histoire de la bouche de celle qu'elle a vécue je suis venue avec Aïla qui est une jeune fille qui a bénéficié du projet donc je retourne la parole à la présidente de séance qui certainement va donner la parole à celle qui a vécu le projet et qui peut témoigner de ce qu'elle a retenu et de ce dont elle a bénéficié et de ce que ça a changé dans sa vie je vous remercie applaudissements Merci.